Ce n'est un secret pour personne, Nico Williams est homme très convoité sur ce mercato estival. Sensation de l'Euro 2024 sous les couleurs de la sélection espagnole, l'hélié gauche de Bilbao est au cœur d'une lutte acharnée entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. En concurrence avec le club catalan, le champion de France en titre a fait son offre au principal concerné, qui dispose d'une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros. Mais à en croire les informations de Mendo de Portivo, ce prix devrait être revu à la hausse. En effet, le média espagnol nous informe qu'en raison de l'indice des prix à la consommation, instrument qui permet de mesurer l'inflation en Espagne, les clubs intéressés par les services du joueur de 22 ans devront ajouter 4 millions d'euros supplémentaires pour le recruter. Un montant total de 62 millions d'euros qui reste abordable pour le PSG, moins pour le Barça au regard de sa situation financière délicate. Toujours est-il que Nico Williams n'a toujours pas tranché, mais sa décision finale concernant son avenir est imminente. Après avoir enrôlé Kylian Mbappé, et avant de présenter officiellement Andrik à son public, le Real Madrid est en passe de s'offrir une nouvelle recrue de luxe. Le Real Madrid est un empire, et comme tout empire, la volonté de régner prédomine. Dans cette optique, et malgré une nouvelle ligue des champions soulevée en fin de saison dernière, l'Emerang façonne leur nouvel effectif pour la saison 2024-2025. Dernièrement, Florentino Perez et ses équipes ont ainsi pu célébrer l'arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole après un feuilleton de plusieurs années. Ce samedi, l'Emerang vont également présenter officiellement Andrik, la pépite brésilienne, à leurs fans. Mais ce n'est pas tout. A en croire les dernières informations de la presse ibérique, la Casablanca est en pôle pour enrôler un nouveau craque. D'après les indiscrétions de sport, Franco Mastantiono, 16 ans, se rapproche plus que jamais du Real Madrid. Le quotidien précise, à ce titre, que le joyau argentin, qui a récemment liqué un poste des champions d'Espagne lors de la présentation de Kylian Mbappé, est d'ores et déjà d'accord avec la formation madrilaine sur le plan contractuel. Désormais, l'Emerang serait en passe de trouver un terrain d'entente avec Rivet-Platte, le club formateur de l'international Espoir Argentin. Ainsi, le vice-président du millonario, Ignacio Villarual, était présent dans la capitale espagnole au cours des dernières heures, pour finaliser l'opération avec José-Angèle Sanchez, directeur général de l'équipe blanche et bras droit de Florentino Perez. Après avoir refusé une première offre du Real Madrid, estimée à 20 millions d'euros, le club argentin ne serait donc pas fermé à l'idée de céder sa pépite. Loin, s'en faut. Une excellente nouvelle pour les hautes sphères madrilènes, à l'heure où Manchester City et le FC Barcelone font également les yeux doux aux natifs d'Azul. Bien décidé à rafler la mise, la Casablanca a donc décidé d'accélérer dans ce dossier. Sport précise cependant que le milieu de terrain devrait continuer de grandir à Rivet-Platte et pourrait atterrir à Madrid qu'au cours de l'été prochain, voire à la fin de la saison 2025-2026. Très actif sur le marché sud-américain après avoir déjà attiré Vinicius Junior, Rodrigo, Reigny et plus récemment Andrique, le Real Madrid est donc sur le point de frapper un nouveau grand coup.